Musique Bonjour, comment ça va? Écoutez, bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. Et aujourd'hui, hum, quel bonheur pour moi de recevoir. J'avais vraiment hâte de les rencontrer. Parce que quand j'ai lu leur livre, je me suis dit, oh my God, il faut que je rencontre absolument ces deux filles-là, qui se nomment les imparfaites. Alors, je vous les présente tout de suite, mais comme je veux faire ça parfaitement, je prends leur livre. Alors, journalistes, blogueuses et auteurs, Nadine Descheneaux et Nancy Coulombe sont aussi deux mamans. Elles sont les auteures du livre « Assez, c'est assez, les filles. » Merci d'être là. Fait que vous, c'est un guide sur le lâcher-prise que vous avez écrit. Et moi, je peux vous dire une chose, j'ai adoré vous lire, j'ai fait des prises de conscience, j'ai ri en lisant votre livre. Il y a plein de trucs, de stratégies, puis c'est ça qu'on va parler. Premièrement, vous êtes des mamans. Oui. Alors ça, déjà là, c'est une job, pas à temps plein, mais presque, on s'entend. Oui, oui, mais c'est une job à temps plein, cumulée, c'est une de nos jobs à temps plein. Exactement. Et vous avez, comment ça vous est venu l'idée d'écrire ce livre-là? C'est la partie d'où? Dans le fond, nous, on a parti le blog « Les imparfaites » en 2008. Oui. Puis, ce livre-là est sorti en 2014. Donc, en 2013, on se rendait compte qu'on avait quand même décoincé plein de choses dans la maternité. Parce que quand on a commencé à bloguer, c'était beaucoup plus pour dénoncer. On disait, il y a comme un discours qu'on n'entend pas chez les mères. Nous, c'était très, très rigide. C'était tout le temps, on rentrait dans la maternité avec un esprit de performance. Il faut faire ça. Il y avait des règles, c'était très strict. Puis, nous, on s'était mis à dire tout haut ce que, finalement, on entendait un peu tout bas. Puis, les filles, nous, on avait vraiment commencé ça dans le sous-sol, en train de, tu sais, comme un projet entre deux amis. On ne se reconnaissait pas dans rien. Dans tous les discours qu'il y avait, les livres. Vous, vous n'étiez pas embarquée là-dedans. Dans les « il faut pour être une mère parfaite, il faut que… » Juste à lire le mieux vivre avec son enfant, le petit guide qui nous remettait, on disait, non, mais je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne peux pas faire ça. Donc, là, on se disait, est-ce qu'on est les seuls… À faire ça un peu de notre même façon, parce qu'on se disait, tu sais, il faut que tu en prennes puis que tu en laisses dans ces affaires-là, dans tout ce que tu vois. On était, dans le fond, on est dans un air, tout le monde est sur-informé. Puis, à un moment donné, il faut juste prendre ton esprit critique, ton gros bon sens, dire, bien, ça, je veux bien, là, mais tu sais, je ne suis pas capable, je n'arriverai jamais à faire ça, ou ça n'a pas de sens pour nous. Donc, on s'est commencé à bloguer vraiment pour ça. Puis, on se disait, peut-être qu'on est tout seul, finalement. Mais, très vite, les filles, ils nous écrivaient, ils disaient, merci. Je n'aurais jamais osé dire que, parce qu'une fois, c'était… Moi, j'en écrivais un petit billet disant que j'ai essayé ça, mon jouet, faire des casse-têtes. Moi, je déteste faire des casse-têtes, mais à ce moment, voyons, là, tu sais… Tu ne vois pas l'utilité, tu n'as pas ça. L'image est ça à boire, tu n'as pas besoin de… Jette-toi un poteau. Tu sais, je veux dire, pourquoi leur remettre toutes ces pièces-là ensemble, quelle verre de terre ? Moi, personnellement. C'est ça. Donc, je sais, tout le bien fondé du casse-tête pour l'enfant, mais bon, il en fait beaucoup à la guarnerie. Non, mais c'est que je dois faire ça. Donc, j'avais un billet là-dessus, et là, un flot de commentaires de « merci ». Je vais rester anonyme, mais moi, j'étais jouée à la poupée. Moi, je n'aime pas ça, me coucher à terre et jouer avec les autos, mon garçon. J'avais resté anonyme, mais les gens n'étaient pas capables de me dire. Mais tu sentais qu'il y avait une détresse, là, tu sais, puis il y a une espèce de soupape, enfin, je peux le dire à quelqu'un, j'haïs ça. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu aïs faire des cassettes ou peu importe, colorier, que tu aïs toutes les affaires avec tes affaires, c'est que c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'était rendu tellement, tu sais, chaque accro à ce que tu devais faire et bien faire devenait comme un, tu sais, ça allait scraper ton enfant. Non, c'est son impact à long terme sur son estime de soi. Son développement, tout. Là, c'était rendu très stressant, là, puis c'était plus le fun. Et culpabilisant, là. Oui, oui. Parlons-en de la culpabilité parce que vous en parlez dans votre livre. C'est facile de se sentir coupable comme mère ou comme père, parce qu'on s'entend, ce que je comprends, c'est que c'est plutôt des femmes qui ont lu votre livre, mais je suis sûre que les hommes qui pourraient très bien tirer profit de ces conseils-là. Mais la culpabilité, tu sais, ce n'est pas évident de se défaire de la culpabilité. Vous parlez dans le livre, à un moment donné, on se compare aux autres. Et c'est là, souvent, qu'on se sent coupable. En fait, c'est que tout le monde trouvait ça drôle. On riait. Là, on se trouvait toutes indignes. Ah, moi, je suis d'autres mères indignes. Mais il y avait quand même de la difficulté à l'assumer. Oui, le dire, puis en rire. C'est ce qu'on a fait au début, c'est ça. Mais là, on s'est dit, il faut écrire quelque chose. Il faut décortiquer chaque aspect, chaque sphère qui nous culpabilise dans notre vie de mère et autres. Parce qu'il faut que profondément, ça ne te fasse plus rien. Il ne faut pas que tout le regarde les autres. Et c'est ça, le lâcher prise. Oui, c'est ça. C'est entre autres ça, oui. Parce qu'il faut que tu lâches. Ce n'est pas les autres qui devraient te dicter qu'est-ce que tu devrais faire. Tu n'es pas obligé. Ce n'est pas parce qu'il y a 14 lignes sur la nutrition qui disent telle affaire que tu dois suivre tout ça. Sinon, ta vie est complètement folle. Il faut que tu sois capable de faire un ménage, puis que tu reprennes, de choisir. Dans ta vie, dans ta situation, tu viens de... Tu sais, tout à coup, tu es monoparentale. Ce n'est plus la même situation. Il y a plein de changements. Tu es fatigué, tu as un roche de deux mois au travail. Tu dois admettre que tu es fatigué, que tu as un roche de deux mois, puis que ça se peut que tu commandes la pizza. Tu sais, il n'y a rien qui va... Ça ne changera rien à l'amour que tu portes à ton roche. Mais le malaise est grand, comme tu disais. On se sent facilement coupable parce que là, c'est sûr que l'explosion des médias sociaux a... Ça a cru, ça a devenu encore pire que ce que c'était. Parce que là, tu vois le meilleur, le supposé meilleur de tout le monde. Les gens mettent le plus beau, là. C'est juste la surface. Il ne faut pas ton bébé en crise de bacon à terre. Non. Il ne posera pas non plus. Non, quand tu lèves le matin, non. C'est ça. Mais comme tu disais tantôt avant l'entrevue, tu vas mettre les super cupcakes que tu as faites pour la fête de ton enfant. Pas ta petite petite un peu boiteuse de spaghetti mou parce que tu étais pris au téléphone pendant que tu accusais. Mais là, tu as oublié, toi, quand tu le regardes, de te mettre en détecteur de bullshit, comme on a dit. Oui, oui, vous en parlez. Tu sais, il faut que tu te dises, bien ça, c'est une partie de sa réalité, mais ce n'est pas ça tout le temps. Ça ne veut pas dire que je suis obligée de faire ça. Ça se peut que si toi, tu aimes ça vraiment, faire des gâteaux, tu vas prendre cette idée-là et tu vas la refaire à toi. Mais si toi, tu n'aimes pas ça, tu peux juste dire « Ah, wow! » Puis continuer. Il ne faut pas que ce soit quelque chose que tu fais. Ça ne devrait pas ta peine. Ça ne vient pas, tu sais, c'est… Bien, d'ailleurs, dans votre livre, vous en parlez, la notion de plaisir versus stress. Alors, tu viens de le dire, si j'aime ça faire des gâteaux, c'est bien correct. Mais si j'haïs ça, moi j'haïs ça. Tout doit être évalué à la fonction du plaisir versus stress. OK. Même les plus petites choses, tu sais. Moi, je déteste aller faire l'épicerie, mais pourquoi que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui fait l'épicerie? Je veux dire, ça peut être… C'est ça. Fais-en une liste, là, mais donne-la à ton chum, envoie-le avec ton fils pour que tu ailles cinq minutes tranquille si c'est les deux. Tu sais, il y a plein de façons de… En fait, tout doit être évalué comme ça. Chaque famille, tu sais, on ne fonctionne pas pareil. Oui. Puis c'est correct. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une que la meilleure, c'est que chacune a sa façon de la gérer. Oui. Tu sais, c'est ça. Chacun… Puis potentiel, tu sais, le stress et le plaisir, ça devrait être tout le temps ça. Dire, ça, ce que je fais là, est-ce que ça me donne plus de plaisir que le stress pour m'amener à ça? Ça fait que ça, c'est une bonne… Parce que le bien-être, là, on est dans un grand mouvement de bien-être. Oui. On nous dit que tu devrais rajouter, de faire telle affaire. Tu sais, tu devrais te lever à 5h30, tu devrais, tu sais, avoir du temps à méditer, tu sais, aller jogger, peu importe. Mettons que tu veux dormir. Je pense que tu veux les dormir. C'est correct, oui. C'est correct, oui. Puis tu sais, mais là, on le prend puis on se le rajoute en couche. Oui. Ça fait qu'on a oublié aussi la notion que si tu veux rajouter deux heures de yoga ou peu importe, bien, il faut que tu en coupes deux heures, là, parce qu'il n'y a personne qui a une boîte de temps. Ça fait que ça, on a oublié de dire ça un peu puis de le prendre en considération. Je ne peux pas juste en rajouter dans ma vie. Tu sais, les enfants veulent faire une autre activité parascolaire. À un moment donné, c'est correct de dire « Je pense que là, on va réévaluer parce qu'on n'a plus de temps, tu sais, de t'assoirer à fil. Puis finalement, tu arrives à 9h, ils sont tous couchés. Tu n'as jamais eu 5 minutes de fun parce qu'ils ont eu tellement d'activités au taxi. Puis là, il n'a pas lu que tu fasses le soupir rapidement puis tu es revenu du bureau. Tu ne t'es pas parlé, tu n'as pas eu de plaisir. Oui, le plaisir. C'est où? C'est où? C'est-tu plus stressant ou tu as plus de plaisir? Souvent, les gens vont attendre, ils sont dans l'attente du grand bonheur ou du grand plaisir. En fin de semaine, on va aller dans le Nord puis on va avoir du plaisir. Ça peut être même juste qu'on va jouer à quelque chose. Mais je veux dire, tu sais, à chaque jour, il faut en avoir un petit peu. Sinon, c'est terrible de devoir attendre une semaine pour avoir du plaisir. Une semaine où il y en a même que c'est à nos vacances. Et tes attentes deviennent très élevées. Donc là, c'est rapidement. Ta fin de semaine dans le Nord, elle ne sera pas comme tu voulais. Non. Donc là, ton grand plaisir que tu voulais, là, tu vas bien être capé. Et là, c'est une roue, là. Tu sais, c'est comme ça. C'est un grand mal aussi, ce grand bonheur-là. Tu sais, les autres, les autres, ils ont fait ça. Puis là, tu dis, mais nous aussi, on va aller là. Ou tu veux te payer un restaurant cher parce que tu vois les photos de tout le monde. Mais tu sais, si tu es juste du temps, tu es heureux, tu te fais de la zègle puis tout le monde est heureux autour de la table. C'est de réévaluer. Tu sais, on a tendance tout le temps un peu à gonfler, tu sais. Oui, oui. Ça va être tout le temps mieux. Mais tu dis que c'est plus gros. Oui, oui, ça va être mieux. Tu vas me sentir mieux. Mon bonheur va être meilleur. Mais c'est pas vrai. C'est encore mieux d'avoir plein de petits bonheurs dans ta... Tu sais, quand tu y penses, j'aime-tu bien avoir deux heures de gros fun, peut-être, en fin de semaine, ou, tu sais, quinze minutes à chaque jour de vraiment le fun, tu sais. Et de temps de qualité. De qualité, avec ton enfant, ton conjoint. Là, on parle beaucoup des enfants. Mais ces conseils-là, ça applique aussi dans la vie professionnelle. Oui, oui. Puis là, tu reviens à la maison, tu sais, après une journée de travail, là, est-ce que tu dois aussi, tu sais, lâche ta guénée, là, tu sais, un moment donné, c'est aussi, je veux que tout soit parfait dans mon intérieur et tout ça. Puis après ça, au travail, je veux que tout soit parfait au travail. J'ai des attentes élevées envers tout le monde. Moi, je m'en mets. Oui. Tu sais, c'est tout ça aussi qu'il faut réévaluer. Puis de réévaluer, il y en a qui disent, « Ah, mais je n'aime pas ma job, mais ce n'est pas ça le plus important. Moi, c'est, tu sais, ma famille. Oui, mais tu vas passer, je ne sais pas combien d'heures par semaine à tomber au travail. Il faut que tu l'aimes, là. Il faut que tu trouves de quoi le fun, là. Il faut que tu remettes du plaisir partout dans toutes tes sphères. Parce que ça ne se peut pas qu'il y en ait une qui compense pour toutes les autres. Non, puis on travaille le tiers de notre vie. Peu importe que tu aies ta famille, tout ça, c'est pas vrai. Tu ne peux pas en laisser une complètement à l'abandon. Oui, tout à fait. Vous parlez dans votre livre, vous dites, il y a un chapitre qui s'appelle « Chasser les faucons ». C'est quoi, ça? C'est notre sport préféré. Oui. La chasse aux faucons. Mais c'est, en plus, c'est encore en lien avec le bonheur. Tu sais, les faucons, c'est, il faut qu'on range le cabanon, qu'on aille aux pommes. Il faut qu'on fasse du jogging. Il faut qu'on fasse du jogging. Il faut qu'on aille aux pommes l'automne. Il faut qu'on aille sur la belle famille. Il faut qu'on fasse une bite-partie. Il faut qu'on fasse la réception aux fêtes. C'est notre tour. Il faut qu'on fasse ça. OK. Il faut qu'on. Donc, les obligations. Oui, c'est ça. Mais les obligations qu'on se donne, tu sais, oui, à un moment donné, il faut le ranger. Qui ne sont pas nécessairement réelles. On est d'accord. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut le ranger le cabanon. Il faut qu'on range le cabanon. Mais tu n'es pas obligé de le traîner non plus. Ou d'en créer une activité du week-end. Tu sais, fais-moi ça en deux heures. Tu sais, qu'on pense avec quelque chose. Ou délègue. Ou délègue. On va en parler après de la délégation. Tu délègue, tu vas tout finir ça en une heure. Puis, tu sais, tu vas pouvoir faire autre chose après. Mais des fois, c'est ça qui est comme l'événement. C'est quand on dit « il faut qu'on », c'est « il faut qu'on ». Il faut qu'on. Il faut prendre en considération qu'on est très, très loin de « j'ai envie de ». Tout à fait. Donc, il faut que je lise ce livre-là. Tout le monde l'a lu. Ou « il faut que je regarde ». « il faut que je m'éduite ». Il faut que ça te tente dessus. Ça se peut que là, présentement, ça n'a pas de sens. Mais peut-être que tu vas peut-être avoir plus le temps. Là, ça va te tenter pour vrai. Ça fait que vous revenez à la notion de plaisir. Oui. Il y a-tu du plaisir? Donc, ça aussi, ça nous rapproche du bonheur. J'ai-tu du fun? Est-ce que je le sens intérieurement? Est-ce que je le fais pour moi ou je le fais pour les autres? OK. Parce que ma voisine… Est-ce que les autres vont dire aussi? Parce que tout le monde le fait, il faudrait que je le fasse. OK. Parce que ça a toujours été comme ça. parce que des fois, on fait juste filer et on ne se pose même plus de questions. Ça fait qu'on fait ça de cette façon-là. J'ai toujours fait ça comme ça. Oui, mais là, maintenant, tu peux réévaluer. C'est obligé. Y a-t-il une règle quelque part dans le monde? C'est comme ceux qui placent. Il y a une façon de placer le lave-vaisselle. À un moment donné, tu es ultra-rigide sur des trucs où est-ce que finalement, peut-être que c'est peut-être pas obligé. Oui, tout à fait. Et là, je suis prise, moi, souvent, le truc que j'utilise pour moi et que je donne aux gens, c'est... Pose-toi la question dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, ça va-tu être aussi grave souvent que tu le trouves sur le moment parce que présentement... Ça, c'est de faire des espèces de petites prises de conscience. Ce qu'on ne prend pas le temps de faire parce que l'âge de prise, ce n'est pas abandonner tout ça et de dire, bon, je ne fais plus rien et il n'y a plus rien qui me... C'est de choisir. Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Qu'est-ce que je sens là, aujourd'hui, dans cette situation-là? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que je pourrais enlever ou faire autrement? Puis, tu sais, ça se peut aussi qu'en regardant les autres, tu te dises, ça, je ne ferais jamais ça. Ça, tu t'élimines. Parce qu'on juge, vous en parlez dans l'épreuve. Mais tout le monde juge. C'est sûr. On juge et on se fait juger. Oui, il faut l'accepter. Il faut accepter les deux. Je suis tout à fait d'accord. Mais je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui disent, moi, je voudrais donc avoir l'air parfaite puis je ne veux pas que les autres me jugent. Puis, s'ils me jugent, je veux que ça soit favorablement, je veux qu'ils disent, wow, ça, là, on court après quelque chose qu'on ne trouvera jamais. On est-tu d'accord? Oui. On court vers un mur, là, aussi, là, on s'entend. Oui, c'est ça. On court vers un possible burn-out, vers un possible... Dépression. C'est ça. On ne sera jamais satisfait. Mais c'est sûr, c'est ça. On ne sera jamais satisfait. Puis, est-ce que ça va ressembler à vraiment notre vie qu'on aimerait avoir ou on mène la vie de ce que les autres voudraient qu'on soit, là, on ne se retrouvera pas, là. Parce qu'il y a aussi cette mode-là aussi de se fixer de grands objectifs puis de devenir... Mais tu sais, des fois, là, pour un, deux mois dans la vie, là, tu peux aussi te laisser aller la vie, tu sais, sans toujours être dans le... Je me donne... Je bise. Oui, tu sais, je me donne un objectif, là. Tu peux tout juste prendre ça vers l'âge, là, puis... Vous autres, les filles, en début d'année, vous n'êtes pas, là, nécessairement, à faire vos objectifs pour l'avenir. Mais, pour résolution, c'est qu'est-ce qu'on ferait en moins? Ah! Ah, j'aime ça. Qu'est-ce qu'on va... Ah, à rebours, là, qu'est-ce que je lâche, là? Là, c'est fini. Qu'est-ce qu'il faut qu'on arrête? Là, le cours de natation d'hiver, je pense, c'est bon. Tu sais, résolution, on arrête ça. Donc, tu sais... Qu'est-ce qui nous ferait plaisir au lieu de... Tu sais, c'est pas obligé d'être, c'est ça, tout le temps dans le... Bon, là, je... Tu sais, je vais transformer toute, 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 toute ma vie. Je vais donc être plus heureux. C'est tellement illusoire. C'est pas très précis. Je veux dire, qu'est-ce qui te rend vraiment heureux? Ah, c'est... Tu sais, quand tu finis par mieux cibler les choses, bien, puis assumer, prendre tes décisions pour toi, parce que tu te dis, bien, moi, c'est ça, là, qui me rend vraiment, tu sais, heureuse, puis je me sens bien. Après, l'opinion des autres, c'est drôle, là, mais la culpabilité non plus, elle t'atteint pas parce que t'es vraiment... Tu sais, t'assumes ton choix. C'est donc tes convictions à toi. Oui, t'as dit ça. Je veux passer plus de temps avec les enfants, mais je vais couper les cours. Puis là, quand tu coupes les cours parascolaires ou, tu sais, j'arrive plus tôt du bureau le tel jour, bien, là, c'est plus facile même d'aller parler à ton patron pour avoir, justement, ton choix, tu sais, finir plus tôt cette journée-là parce que tu vas trouver... Les solutions vont venir plus vite quand c'est vraiment pour toi. Je suis tellement d'accord. Et de toute façon, moi, je dis toujours, si toi, t'es bien, ça rejaillit sur les gens que t'aimes. Si t'es plus calme, si t'es plus zen, si t'es moins, justement, j'appelle ça de la boue dans le toubet, tout le monde est gagnant. Ton partenaire de vie, les enfants, les collègues de travail, ça rejaillit sur tout le monde. On parlait de délégation tantôt. Êtes-vous bonnes pour déléguer, les filles? Non, oui, oui. On éprise la délégation. Oui, toi, avec des triplés. Oui, maintenant, j'ai mes triplés, c'est ma... C'est merveille. À trois, trois. Je veux dire, tout le monde a ses tâches. Puis moi, c'est ça, la vaisselle, la lessive, là, éventuellement, l'épicine. Ah oui, wow! Mais je dis non, je ne serai plus rien, moi, maintenant. Mais ça veut dire que tu as aussi appris, Nancy, à être capable de lâcher prise, des fois, sur le résultat parce que les autres ne font pas nécessairement les choses comme on le voudrait. Right? Oui, mais là, il faut se dire, oui, puis. C'est fait. Oui, puis. Vous en parlez, ça, là. Ça, c'est-tu le théorème du puis, ça, là? Oui, c'est entre autres. Le théorème, ici, c'est oui, puis, tant puis, puis après. Puis après, puis, puis. En fait, c'est la question à se poser, c'est trois questions-là à se poser sur des situations. Oui. Est-ce que je continue à faire ça? Est-ce que, pourquoi je fais ça? Puis si la réponse, c'est oui, puis, puis après, je pense que c'est pas, c'est quelque chose qu'on peut travailler, tu sais, éliminer. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pas quelque chose qui est si importante que ça, mais des fois, on s'y monte, là. Ah non, t'as raison. Non, non, moi, je suis une fanatique d'être à l'heure et mon conjoint, pas du tout. Pas du tout. Et là, des fois, on est dix minutes en retard à un souper de restaurant, puis là, je suis dans l'auto, puis j'ai pas de fun. Et là, il me dit, Steph, c'est-tu si grave que ça? Et la réalité, c'est que neuf fois sur dix, on arrive, puis tout le monde est en retard. Oui, frère. Puis là, je me dis, mon Dieu, t'es niaiseux. Tu t'es stressé pour arriver. Tu sais, puis là, en plus, c'est comme chicane. Une heure avant que tu partes, tu dois t'avoir en disant, en plus, il va être en retard, je sais qu'il va être en retard. Je l'ai quand même attiré. C'est ça, honnêtement. Puis quand on délègue, c'est un peu la même affaire. Il faut apprendre à le déléguer, puis à pas s'en mêler. Puis quand c'est difficile, parce que c'est vrai que des fois, c'est difficile, tu sais, tu regardes ton chum ou les enfants font quelque chose, tu dis, mon Dieu, je ferais pas ça pareil. Tu te graffignes un petit peu parce que c'est difficile. Mais va-t'en. Sors de la maison. Moi, tu sais, va prendre un café. Va-t'en. Fait que t'es pas là. Prends du temps pour toi. Puis là, tu vas te rendre compte que, mon Dieu, t'es donc bien, t'étais tranquille. T'sais, ailleurs. En voyant pas, tu sais, c'est rangé. Fait que là, ça te désensibilise à ta tentation de t'en mêler. Oui. Vous avez une section, je vais en parler dans le livre parce que ça m'a fait rire. Là, je mets mes lunettes. Un instant. Où est-ce que c'est? Ah là, vous voyez, je suis imparfaite, hein? Non, 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 non. Ça m'avait tellement fait rire. Vous parlez. Ah oui, vous dites exclusif. Coucher les enfants tôt pour rendre les parents plus reposés. Ouh! Le clore dans la piscine lave bien les enfants. J'adore ça. En fait, ça, c'est ta réaction aux nombreuses études. C'est correct. T'sais, il y a tout ça des études qui sortent et qui te font sentir coupable. Genre, tu sais, je sais pas. Coucher les enfants sur le côté, tu sais, sur le ventre, le dos, tout ça. Oui, oui. Il les a tous eu, là. Tu sais plus. T'as raison. C'est ça. Là, le... Là, c'est bon, on le laisse pas bon. Non, mais il dormait, là, admettons, l'enfant sur le côté, bien, on était assez nounoune qu'on allait leur virer de bord, tu sais, parce qu'il dit, mon Dieu, il doit pas dormir demain. Mais il dort. Il dort. Il dort sur le dos, il est sur le côté. Puis c'est ça. Donc là, on nous a c'est dit, OK, bien, il y a plein de trucs évidents. Oui, bien oui. Puis dans le fond, ça pourrait très bien être le résultat d'une étude si quelqu'un de venir se pencher. Mais j'adore, hein? Quand un adulte n'a plus faim, il a plus faim. Pour un enfant, c'est pareil. C'est simple, là. Manger du fast-food un soir par semaine, c'est pas mortel. Deux soirs non plus. Puis Dieu sait que moi, je suis une fille qui fait attention à sa santé, mais je suis tellement d'accord avec nous autres. À l'occasion, il n'y a pas de souci, là. Non, c'est ça. Il n'y en a pas de troubles. Parce que là, on ne se cachera pas, là. Je veux dire, il y a du monde, là, dans ces fast-foods, là. C'est clair. Mais personne n'affine qu'ils vont... Personne, c'est la même chose à l'épicerie, tu sais. J'ai du pain aux 8, 15, 22 céréales. Tu sais, il y a une petite couche d'unité, là, par-dessus le beurre d'amande. Ça n'a jamais tué personne. Mais bon, là, tu te caches, tu sais. Tu dis, hé, là, je ne peux pas... Jusqu'à temps que tu dises, ben, voyons, donc, pourquoi je suis en train de faire ça? Mais ça, ça revient à vivre pour soi et non plus les autres. Et ça, je pense que pour bien des gens qui nous écoutent, ça va être un cheminement parce qu'on vous écoute, on dit, oui, ça a plein de sens. C'est plein de gros bon sens, mais c'est un travail, hein? Oui, mais c'est sûr. C'est un travail sur soi que vous avez dû apprendre à faire. Et l'époque, il n'est pas facile pour ça. Donc, c'était plus facile avant. Là, c'est quand même... Oui, quand on voit aussi toutes les revues, vous dites, un vomi ne vient jamais seul. Oui, ça, on l'apprend sur le terrain. Je ne l'apprend pas l'enfant, là. Attendez, laissez-les là. C'est juste une zone à désinfecter. Oui. Toute la maison. Exactement. Vous dites, vous donnez un truc aussi dans votre livre, se mettre soi-même en retrait. On apprend que, on appelle ça un time-out pour les enfants. Donc, quand l'enfant fait quelque chose qu'on juge inadéquat ou un comportement non approprié, on le met en retrait. Vous, vous mettez vous-même en retrait. En fait, la règle, c'est une minute pour l'enfant. C'était une minute selon l'âge de l'enfant. Puis moi, ça m'est comme arrivé un moment donné que je me suis dit, non, je pense que là, c'est moi. Les enfants, là, ils étaient les trois criés, là. Tu sais, je ne vais pas... Je suis allée dans ma chambre, je dis, oh, ouais, ça marche, ce truc-là. J'ai 35 ans, 35 minutes. Puis là, bien, ils ont continué à crier. Je me suis dit, tout va bien. Mais ils finissent par s'auto-gérer. Il n'avait pas deux ans, là, il était quand même... Mais s'ils sont encore... S'ils crient, c'est parce qu'ils respirent. Ça fait que je vais rester là. Et là, je suis sortie. Tout le monde était calmé. Wow. Et toi aussi. Oui, oui. Et mon retrait a fonctionné. Mais des fois, on oublie. Tu sais, on veut tellement tout le temps gérer, se mêler, intervenir. Intervenir. C'est ça. Mais des fois, dire, je pense que je vais aller décanter. Oui. Tu sais. Parce qu'on le fait quand ils sont petits. Tu sais, on a comme l'impression d'être indispensable. On doit gérer. Tout à fait. Mais là, maintenant, quand ils ont 5 ans, ils peuvent gérer leur conflit. C'est ça. Puis à un moment donné aussi, ils n'ont plus de public non plus. C'est beaucoup moins de fun. C'est clair. Ils voient que ça ne marche pas. Fait que toi, tu es parti. Mais tu sais, ça peut être même au bureau aussi. Dans une situation difficile, tu sais, des fois, tu n'as pas obligé d'intervenir non plus. Fait que tu peux aussi te dire, ben, je vais tourner et m'éclipser. Ou de peut-être faire un appel dans une salle de conférence. Ah oui. Puis juste aller regarder des vidéos de chat. Tu sais, juste pour te calmer. Pour rire. Puis rire. Parce que personne ne t'entend. Oui, d'ailleurs, vous en parlez, hein, du rire. L'importance du rire, du plaisir, d'être capable de s'accorder ces moments-là. Bien ici. En fait, ça vient aussi avec la culpabilité. Tu sais, de se sentir coupable puis le regard des autres. Si tu es capable de rire de toi, tu ne te sentiras pas tellement coupable. Puis le regard des autres vont un petit peu te laisser froid. Tu sais, tu as un peu d'autodérision puis de dédramatiser les choses. Tu sais, ce n'est pas très grave aussi. Des fois, tu sais, on monte une mini-situation qui pourrait être juste drôle en un drame national. Tout à fait. Genre, tu lui as donné de la purée de fraises avant de la purée de pommes ou je ne sais pas quoi. Ah oui. Puis là, il y a tout le temps des... C'est vrai, il y avait un ordre, hein, dans l'introduction des aliments. Toutes les courges une après l'autre, c'est de la courge. Il n'en mange plus à deux ans, il aïe tout ça à deux ans. Mais, tu sais, de dédramatiser puis d'apprendre à rire puis d'avoir juste du fun. C'est à fait. On a comme oublié. Tu sais, il faut être sérieux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut rapidement monter sur nos grands chans. Oui, oui. Il faut être d'accord ou pas d'accord. Il faut aimer, il faut aimer. Il faut intervenir. Des fois, on ne peut aussi pas donner son avis un peu indifférent. Oui. Passer. Et ça t'enlève, ce stress-là. Tu sais, tu n'as pas toujours besoin d'être pour ou contre quelque chose. Non, tu n'es pas obligé de prendre position. Puis rire, c'est aussi d'être capable de dire que tu vas aller acheter un jeu à ton enfant puis ça va juste être le fun. Ce n'est pas éducatif. Il n'apprendra rien nécessairement. Nous, un des jeux que les enfants jouaient quand on se voyait en famille, c'est les taupes. C'est comme un truc. C'est assez niaiseux. Mais là, ce n'est pas éducatif. Tu le taupes, mais tout le monde rie. Tout le monde rie tout le monde rie. Ou Twister, avez-vous vu ça? Ça, Twister, quand vous étiez jeunes, je ne sais pas. On a fait ça à une fête. Oui, on a lancé des taupes à la crème à une fête. on a décidé de faire ça. C'est le fun, mais ce n'est pas éducatif. Non, c'est ça. Mais les enfants, tantôt tu le disais, quand tu es mieux d'être heureux, tout le monde s'en ressent, le bienfait. Les enfants, de voir leurs parents heureux, contents, de faire des niaiseries. C'est une question aussi en train de me dire quoi faire, de me chicaner, de trouver que je ne fais pas les choses comme il faut. On est capable d'avoir du plaisir ensemble. Ça vous arrive-tu parce que vous avez quand même écrit un livre avec plein d'outils? Avez-vous des rechutes des fois? Oui, on a chacun des trucs. Moi, c'est les devoirs. Je me dis que chaque année, il faut que je laisse aller avec les devoirs. C'est leur devoir, il y a des fautes. Ils se font dire que je passe. Je cogne sur le bar du caillou. Là, je me dis qu'il faut que je ne sois pas là. Il faut vraiment que je sorte, que je fasse autre chose parce que c'est plus fort que moi. Je surveille. Il faut que je me parle. C'est normal. On en a tout le monde, des trucs comme ça. Moi, les chans, j'ai encore de la misère. Même si ma fille est rendue au sous-sol. Des fois, je pars, c'est dire pour toi de fermer la porte. Je suis voyée, on ferme la porte, Nadine. Tu ne le verras plus, ferme la porte. Il faut que tu fasses ça. Il y a encore des affaires que c'est plus difficile que d'autres qu'on se parle. Mais ça, il va tout le temps en avoir. Tout va être réglé. Il y aura d'autres choses à un autre moment donné. C'est un travail. C'est un work in progress. Est-ce que vous avez des amis proches de vous qui ont dit « ça a changé ma vie, ton livre, c'est comme mon Dieu. » Des transformations extrêmes. On ne les connaissait. On les a choisis. Ils étaient déjà contaminés positifs. Mais il y a beaucoup quand même de filles qui nous écrivent en disant « merci. Ça m'a fait du bien. Ils m'avaient fait rien. Maintenant, on pourrait devenir nos amis. Oui, c'est ça. Maintenant, oui. Mais qui disent ça. que ça leur a fait… » Enfin, dans le fond, ils ont deux façons. C'est soit qu'ils nous disent « enfin, il y a quelqu'un qui pense comme moi » ou d'autres qui doivent… Ça doit leur avoir fait du bien et ça les a confortés dans leur perfection en disant « ils sont bien folles. On ne fera pas ça. » Mais il y en a beaucoup. Je pense que c'est… Mais on a eu beaucoup de courriers vraiment… Puis des gens qui disaient qu'avoir eu ça, ma vie aurait été autrement. Même il y a une fille qui disait « avoir eu ça, je ne serais pas sur les pilules présentement. » Donc, on a eu vraiment beaucoup de témoignages des gens qui sont venus nous voir aussi dans les salons du livre, mais beaucoup de courriels, des longs courriels, des gens qui… Ah oui, vous avez fait beaucoup d'entrevues à la radio. Moi, c'est là que je vous avais découvert toutes les deux, la télévision, les salons du livre, comme tu dis. Donc, vous avez eu le contact des gens. Oui, oui. Il y a des gens aussi qu'on ne pensait pas, c'est qu'au tournant de la retraite, quand les enfants partent de la maison, eux se retrouvent… Changer de vie. Changer de vie complètement puis de dire « c'est ça aussi, lâcher prise, c'est juste de rechoiser qu'est-ce qui va être au centre, qu'est-ce qui va me donner le droit? » Puis ils se sentaient interpellés par ce sujet-là, même si nous, on ne les avait pas ciblés comme tels, mais c'est des tournants de vie, des choses différentes qui t'arrivent, qui te font reprendre en conscience de « il faut que je m'approprie ce moment-là, ça, qu'est-ce que je fais? » C'est de voir c'est quoi mes priorités en ce moment. Puis les priorités, dans la vie, je pense que ça change, ça évolue. Tout le temps. Donc, les gens qui entrent à la retraite, les priorités changent, les enfants sont partis de la maison. Mais c'est confrontant, c'est souvent dans des situations comme ça, confrontantes, tu sais, c'est difficile. Puis là, tu te sens un peu pris dans ça, est-ce que je suis tout le monde? Parce qu'il y en a beaucoup qui se définissent par leur travail. Le jour où ils ne travaillent plus, ils ne sont comme plus rien. Ou par leurs enfants. Puis quand les enfants quittent la maison, il n'y a plus rien non plus. Il n'y a plus rien non plus. La vie, c'était les enfants. Et c'est là souvent où c'est perdu de vue. Exactement. Les Imperfaites, merci! Moi, je vais vous dire, j'ai beaucoup aimé votre livre. Puis vous vous rappelez la première fois, d'ailleurs, que vous m'avez écrit, j'avais fait ma chronique. Dehors, en jeans, c'était la première fois. Pas de rien, aucun... J'aurais dû faire ça aujourd'hui, d'ailleurs. J'aurais dû m'habiller en zin parfaite. Les filles, merci. J'ai envie de dire aux gens, allez chercher le livre de Nadine et Nancy, Petits bijoux. Assez, c'est assez. Il y a plein, plein de trucs qui vont être bénéfiques pour vous. Merci du fond du cœur à toutes les deux. Lâchez pas. Continuez de nous inspirer parce que vous êtes vraiment des filles inspirantes. Merci, merci, merci. Et pour toutes les personnes qui nous suivent, je vous le redis, allez voir le site Internet de Nadine et de Nancy, lesimparfaites.com. Oui. Alors, on peut se procurer votre livre, d'ailleurs, en version électronique pour les gens, peut-être, qui sont à l'extérieur, donc en Europe, ou encore, vous pourrez les poster. Bien. Et ici, au Québec, bien, évidemment, dans toutes les librairies, on peut trouver facilement votre livre. Alors, merci, les filles. Et pour toutes les personnes qui nous suivez, je vous dis merci, je vous disais, vous êtes fantastiques. Soyez imparfaites, imparfaites. En le fond, on veut avoir du fun, c'est ça le but de la vie. Merci, merci, merci. Je vous embrasse. Salut!